Il y a un an et quelques jours, je sortais ma toute première vidéo sur V-Rising. Je venais de voir le trailer de ce nouveau projet porté par Stunlow Studio et j'avoue que ça m'a beaucoup hypé. Pendant cette année passée à chercher des infos, à analyser les différents devlogs, j'ai aussi eu l'occasion de tester la bêta. Même si je ne pouvais pas en parler puisqu'elle était sous-clos de non-divulgation. Mais maintenant que l'Early Access est sorti, je vais pouvoir vous parler de mon ressenti par rapport à ce jeu. Alors en un mot pour vous résumer ce que je ressens, vraiment c'est génial, genre vraiment. Actuellement j'ai eu l'occasion de le tester pendant à peu près 33 heures et pourtant j'étais pas là dans toutes les phases. J'ai pu donc tester un petit peu tout et n'importe quoi et encore j'ai pas pu débloquer tout le contenu qui est disponible dans le jeu. Parce qu'on peut le savoir aussi. Alors pour commencer, parlons de l'environnement. Moi c'est quelque chose qui m'est vraiment cher puisqu'il voulait quelque chose d'assez branché sur la survie. Où on vit dans un monde assez féérique avec plein de créatures. Et franchement, franchement j'adore. Déjà c'est hyper beau, on a pu le voir déjà sur différentes images. Mais passer du temps à se balader, à découvrir un petit peu les différentes créatures, les régions. Voir les changements en fonction des moments de la journée. Parce qu'il y a un cycle jour-nuit comme vous avez pu le voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à étudier les différents lieux, les différentes plantes, les animaux, les ennemis aussi. Et certains boss que j'ai pu rencontrer. Les paysages sont vraiment magnifiques. Surtout qu'ils ont ajouté un système de hauteur. Ce qui fait qu'on a vraiment une profondeur qui est assez colossale à certains endroits. Ce qui fait que les paysages sont vraiment magnifiques. La musique aussi joue un rôle je trouve qui est très important. En plus c'est une musique qui est assez évolutive. Qui change si vous êtes dans un moment de pause ou si vous êtes en combat. La musique et les effets sonores en plus changent. En fonction des régions et si vous êtes en pleine journée ou en pleine nuit. Ce qui fait que vraiment, quand j'étais dedans, je voyais vraiment pas les heures passées. Juste je me baladais, j'explorais toutes les différentes routes que je pouvais trouver. Et surtout ce que je trouve intéressant au niveau de l'immersion. C'est les relations entre les différentes créatures. C'est à dire qu'il y a les joueurs qu'on peut rencontrer. Mais il y a des créatures qui peuvent se foutre sur la gueule. Et vraiment se balader et voir un loup qui mord la branche d'un tréant. En pensant que c'est son jouet. Et qui après se prend une grosse mandale. Qui le fait traverser une falaise. Vraiment ça m'éclate. Même voir des brigands qui se font fracasser par un ours. Parce qu'ils ont essayé de le chasser. Et après toi tu vas à côté d'eux et tu récupères juste leur reste. Vraiment ça m'éclate. Donc l'ambiance vraiment de l'environnement et l'immersion. Je la trouve vraiment hyper intéressante. Il y a beaucoup de créatures différentes qu'on peut rencontrer. Beaucoup d'ennemis aussi assez différents. On se dit tiens celui-là je le connais pas. Et ça ça arrive vraiment très souvent. Petit bémol par contre sur la partie lore. Parce que pour l'instant ils en avaient parlé un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'était resté de côté. Et à part vraiment le tout premier trailer qui est la vidéo de départ. Où ils nous disent voilà nous étions les vampires. On régnait sur le monde. Et finalement on s'est fait péter la tronche par deux prêtres qui faisaient de la lumière. A part ça il n'y a pas d'autres éléments en fait d'histoire. Moi j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un côté bestiaire sur des créatures. Pourquoi cette créature maudite elle existe. Tout ce genre de choses. Après ça va peut-être arriver. Parce que c'est pareil il y a certains endroits où on trouve des sortes d'édifices. Par exemple des statues qui sont là mais ils sont trop d'explications. Et moi j'en veux des explications. Donc voilà peut-être qu'on en aura plus tard. Mais pour l'instant petit bémol là-dessus. Un point important aussi que je voulais aborder c'est la maniabilité. Parce que moi j'avoue que bon Stonelock Studio je les connais surtout pour Battle Royce. Qui pour moi est vraiment un bijou de maniabilité dans le côté jeu vidéo. J'avoue que voilà. Ayant passé beaucoup d'heures sur Battle Royce. J'avais un petit peu peur de comment ils allaient récupérer ça dans The Rising. Et finalement c'est vraiment hyper agréable. Je suis vraiment pas déçu. Le personnage est hyper fluide. Que ce soit vraiment dans les déplacements on arrive toujours à aller là où on veut. Il n'y a pas de moment où on n'arrive pas à se diriger. On est perdu. Surtout qu'ils ont ajouté le système de caméra. Maintenant qui n'était pas là dans Battle Royce. Battle Royce c'était vraiment. Il y avait une caméra de face qui pouvait aller à droite à gauche et un peu en profondeur. Mais par contre on ne pouvait pas la tourner. Tourner à 360 degrés pour aller derrière notre personnage par exemple. Et là on peut. Et franchement ça c'est plutôt bien fait. C'est juste avec clic droit on tourne autour de nous. Pour l'instant il n'y a pas de verrouillage de caméra par contre. Donc une caméra qui se mettrait derrière nous et qui tournerait en même temps que le personnage. Ça il n'y en a pas. Mais moi vraiment j'ai pas été déçu par ce côté là. Je trouvais ça vraiment maniable. Que ce soit lors des déplacements, du farm, des combats. Même pour la construction de château par exemple. C'est vraiment hyper agréable. Les collisions sont bien gérées aussi. Parce que j'avais un petit peu peur de ça. Je me dis on va se balader dans une forêt. Il y aura des arbres partout. On va croiser des créatures. Il y aura des rochers machin. Est-ce qu'on va se prendre dans des coins de trucs. Vraiment pas du tout. C'est hyper simple. Tu peux vraiment longer des rochers et tout. Sans rester coincé pendant une demi-heure derrière. Donc ça c'est plutôt cool. Les sauts se font très facilement aussi. Parce qu'en fait si vous arrivez au bord d'une falaise. Il n'y a pas de saut dans le jeu autrement. Mais si vous arrivez sur le bord d'une falaise. Et qu'il y a une zone en dessous. Où vous pouvez aller. Mais en fait vous pouvez sauter comme ça. Et vous pouvez descendre des endroits. Qui sont un peu de base inaccessibles. Quand vous êtes en hauteur. Et ça c'est pareil. Il y a plein d'endroits qui sont ça. Des fois tu veux descendre plus facilement dans l'escalier. Mais sur le côté tu sautes. Les marches on s'en fout. Donc ça c'est vraiment agréable. Surtout qu'ils ont ajouté quelque chose. Dont on parlera dans le sort. C'est une transformation en animaux. Qui nous permet justement de se déplacer plus ou moins vite. Et d'avoir accès à certaines zones. Et ça je trouve ça aussi vraiment cool pour le coup niveau maniabilité. Il y a un point négatif. Pour la maniabilité. Les chevaux. Vraiment. Ils ont fait des efforts. Entre les phases de bêta. Déjà il y a eu du mieux. Mais vraiment faut un permis poids lourd. Pour les diriger les trucs. C'est terrible. C'est vraiment. T'es là. T'es sur ton cheval. T'as les lanières. T'es là. Attends faut que je recule juste. Ta larme qui est là bas. T'en bouge pas. Attends parce que. C'est vraiment. Vraiment c'est terrible. Il y a pour le coup avec eux. On peut très facilement rester bloqué. Des fois tu veux en trouver un. Il est dans un enclos par exemple. Et juste tu veux sortir discrètement. Tu prends le cheval. T'essayes le sortir. T'as la petite porte. Et vraiment tu bloques sur la porte. Et t'arrives pas à sortir. Donc d'un moment tu fracasses tout l'enclos. Et tu sors. Ça pour le coup. Bon. C'est un peu galère. On va voir comment ça a évolu. Mais ouais. Ça c'était un peu. Un peu relou. Mais par contre ils sont vraiment plus rapides. Donc ça c'est quand même très très cool. En fait si vous restez sur les chemins. Ça va. Dès que vous sortez les chemins. C'est un petit peu la merde. Et surtout il permet de transporter du matériel. Et ça. Honnêtement. C'est vraiment utile. Parce que j'avoue que l'inventaire. Dans le jeu. Ils l'ont agrandi. Ils l'ont agrandi. Parce que ça posait déjà problème avant. Et les coffres c'est pareil. Ils l'ont agrandi un petit peu. Parce que vu qu'on farme des ressources tout le temps. Et bien l'inventaire il se remplit très vite. Maintenant je vais parler un petit peu des sorts aussi. Puisque au fur et à mesure des différents devlogs. On en voyait de plus en plus dans les trailers. On avait des animations, des sons. Et on en voyait aussi de plus en plus. Et franchement. Je trouve leur système vraiment cool. Déjà au niveau des animations. Je trouve ça très cool. On voit très facilement quel sort le joueur va envoyer. En plus il existe différents types de magie. On a donc sang, impie, illusion, chaos et glace. Et en fonction de chaque type. Il va y avoir des couleurs différentes. Des animations différentes. Des sons. Et ça franchement c'est vachement bien retranscrit. C'est hyper lisible. Et ça c'est agréable. Parce que justement le but de Battle Right. Dans ce jeu là c'était. De vraiment réussir à lire ce que va faire notre adversaire. Pour l'anticiper. Pour esquiver et tout ça. Et ça ils l'ont vraiment bien refait. C'est vraiment cool. On peut vraiment voir les sorts arriver. On est jamais vraiment. Surpris. Sauf si un adversaire arrive à nous outplay forcément. Et ça c'est trop cool. Le sound design des sorts. Est magnifique. On retrouve d'ailleurs des sons qui sont utilisés dans Battle Right. C'est marrant. Il y a un petit côté feel good. Qui est assez sympa. J'ai aussi pu tester quelques sorts. En fait dans chaque catégorie il y a. Une palette de sorts. Un sort de déplacement. Et deux sorts ultimes. Les sorts ultimes j'ai pu en tester un. Voilà parce que en fait. Le système de déblocage est plutôt cool. En fait il va y avoir des boss qu'il va falloir vaincre. Et à chaque boss qu'on va vaincre il va nous donner des recettes de craft et souvent des sorts. C'est comme ça qu'on arrive à en débloquer. Donc déjà ça c'est vachement cool parce que t'es obligé d'aller vaincre les boss. Donc t'as tout ce côté périple pour aller découvrir de nouveaux sorts que je trouve assez intéressant. Et en plus en général le sort que tu vas débloquer c'est un sort que va utiliser le boss contre toi. Donc je trouve que c'est assez intuitif comme manière de faire. Mais il y a aussi des sorts qui sont disponibles sur les armes. En fait chaque arme va avoir jusqu'à deux sorts. Qui vont se débloquer en fonction du niveau d'efficacité de l'arme. En fait il n'y a pas de niveau de rareté. Mais comme dans Minecraft vous avez du bois. Puis du fer. Puis je ne sais plus ce que c'est. Ensuite du diamant je crois. Là ça va être le même principe. En fait on va avoir des raretés d'armes qui vont monter. Qu'il va falloir crafter. Et plus on va crafter des armes de haut niveau. Plus on va avoir des sorts qui seront associés. Ce qui fait que vraiment avec tout ça. On va pouvoir se faire un kit de sorts. Pour juste jouer comme nous on a envie de jouer. Ce qui est très agréable. De pouvoir faire varier aussi notre style de jeu en fonction des moments. Et de varier notre style de jeu en fonction des boss. De nos adversaires. Et surtout pour le jeu en équipe aussi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui va être plus là pour filer des boucliers. Un joueur distance, un joueur corps à corps. Et ça c'est vraiment hyper agréable. Surtout qu'on puisse changer n'importe quand en fait. Donc voilà. Tout ça pour dire que vraiment les sorts je les trouve extrêmement bien gérés. Agréables à débloquer. Même si c'est assez long honnêtement. Parce que comme il y a beaucoup de boss. On va pas se le cacher. Et bah faut tous les faire pour débloquer les sorts. Ce qui fait que moi j'avais à peine débloqué la moitié des sorts je pense. Et déjà il y en avait pas mal. J'avais quand même déjà pas mal de variétés de jeu. Donc de ce côté là c'est plutôt cool je trouve. Ils ont aussi ajouté des pouvoirs de vampire. Ça on l'avait un petit peu moins vu. J'en reparlerai. Je ferai d'autres vidéos bien sûr pour expliquer tout le contenu du jeu. Là c'est juste mes impressions. Et dans ces sorts là par exemple on a les transformations. Comme on a pu le voir sur certaines images. Où on voyait le personnage se transformer en créature. Là on peut se transformer en loup par exemple. Et dans d'autres créatures. Et ça. C'est hyper malin aussi. Ce qui fait que bah quand tu passes à côté des loups. Ils te remarquent pas par exemple. Ils te déplacent plus vite. Pareil avec les ours. Et donc ça. Ça c'est pareil. C'est encore une fois je trouve qu'ils sont très malins dans leur développement. Une partie aussi très importante du jeu. C'est la gestion du sang. Evidemment on est dans un jeu de vampire. Et ça j'avoue que j'avais un petit peu peur. Parce que je me disais. Il va y avoir des types de sang différents. Mais je suis sûr que ça va être galère de les chercher. Bon déjà le sang que vous allez voir le plus souvent. C'est le sang de créature. Parce que bah en fait c'est tous les animaux que vous allez croiser. Qui ont du sang. C'est des sang de créature. Mais finalement. Bah en fait on peut tomber assez facilement sur des types de sang assez vénère. Sachant qu'après. Chaque ennemi va avoir un type bien précis. Que ce soit les guerriers. Les rogues. Les archers machin. Ils vont tous avoir un type. Et vous allez vite voir tous les bonus qu'il va y avoir. Et le pourcentage. Ça c'est assez visible. Ce qui fait qu'il y a vraiment des moments. Où on se dit. Tiens on va aller fracasser tel boss. J'aimerais bien avoir du sang de guerrier. Et tu pars en quête. Comme ça tu passes de village en village. Tu fais tes petites échappes. Alors là on a quoi ? On a du 42. On a du 7. Ah 70. On va prendre celui-là. Et après tu vas le chercher. Par contre. Au début. Tant que t'as pas débloqué tout le système. Justement d'emprisonnement pour les garder. Tu vas le chercher. Tu le bois. Et après par contre. Une fois que tu dois. Reboire du sang. Ce qui fait que. Quand tu rebois du sang de quelqu'un d'autre. Bah tu récupères le nouveau bonus. Même s'il est inférieur. Bien sûr. Bah voilà. C'est le côté où. T'as trouvé ton super bonus. Mais maintenant tu le perds. Et t'es obligé de le perdre. Mais c'est assez intéressant quand même. Je trouve ça. Pas trop trop galère. Justement de chercher des trucs. De chercher des types de sang. Donc. Que cette partie là. Je la trouve aussi. Plutôt bien gérée. Et puis surtout. Bah. Que ce soit. Le son de guerrier. Ou les sorts. Et la maniabilité. Et bah on va parler des combats maintenant. Alors les combats. Je vais commencer par la partie PVP. Pour les combats. Evidemment. C'est très intéressant. Puisqu'ils sont partis sur la même base. Que pour Battle Riot. Avec le même système de déplacement. Le fait que tous les projectiles. Soit envoyés à la main. On n'aura pas la possibilité. Juste de mettre le curseur sur l'adversaire. Lancer le sort. Le sort se dirige tout seul. Là. Non. Il va falloir vraiment. Viser à chaque fois. Tous vos projectiles. Ce qui fait que. Il y aura beaucoup d'esquives. Il y aura beaucoup de parades. Il y aura aussi des attaques à la main. Directement avec les armes. Mais ce qui change beaucoup. Avec ce jeu. C'est qu'il y a le décor à gérer maintenant. Ce qui était déjà un petit peu le cas. Dans Battle Riot. Puisqu'il y avait quelques murs. Mais maintenant. Il y a des arbres. Il y a des rochers. Les arbres. On peut les détruire. Donc si en plus on est au soleil. Ça fait que c'est encore un peu plus de la merde. Il y a aussi le fait que. Tu peux être en train de te battre. Voilà. Tu fais ton petit duel. Tu essayes de réfléchir un peu sur ce qu'il fait. Et là. Tu coignes l'oeil. Tu vois un énorme mours. Qui sort comme ça. Et qui vient pour te mettre une mandale. Ça. C'est un côté. Bon. Un peu plus hasardeux. Forcément. Parce que ça peut. Je dirais pas retourner à combat. Mais c'est juste que. Bah soudain quand t'as quelqu'un qui surgit d'un huisson. C'est plus compliqué de gérer la situation. Mais je trouve ça assez marrant. Surtout que tu peux aussi agresser des créatures. Pour qu'elles viennent dans le combat. Et ensuite que tu les ramènes sur ton adversaire. Enfin voilà. Il y a tout un côté stratégique. Qui est assez intéressant là dedans. Après. L'inconvénient forcément. C'est que. Comme on sera pas mal de gens sur un serveur. Si jamais tu te balades. Et que t'entends du bruit à côté. Bah. Tu peux forcément aller voir ce qui se passe. Alors après. Si tu tombes sur un duel qui est en cours. Tu peux te permettre de fracasser les deux. Et de récupérer tout le loup. Et par contre. Si c'est toi qui es en duel. Et que tu te fais ramasser. Bah forcément. C'est moins agréable. J'ai pas eu beaucoup l'occasion. De tester le combat à cheval. Parce que. Quand vous êtes à cheval. Vous pouvez aussi avoir vos armes. Et vous pouvez aussi les utiliser. Le problème. C'est que. Dès qu'on prend des dégâts. En fait. On tombe du cheval. Alors. Je sais pas si c'est un certain montant de dégâts. Peut-être que si on se prend quand même quelques coups d'épée. On peut tenir encore dessus. Mais de souvenir. Moi je me fais très vite descendre de mon cheval. Ce qui fait que. Bah. La course poursuite. Elle est un peu courte quoi. Par contre. Concernant le fait de tomber sur beaucoup d'équipes en même temps. Honnêtement. La carte est grande. Genre. Vraiment. Moi il y avait plein de moments. Où. Quand j'ai testé la bêta. En fait. A un moment. J'étais à deux. Il y a un de mes potes qui s'est fait agresser. Et du coup. Il a perdu toutes ses ressources. J'ai voulu chercher. Les deux gugusses qui l'avaient attaqué. Parce qu'en fait. Quand vous passez près d'un château. Et vous mettez le curseur sur le château. Ça affiche le nom du propriétaire. Vraiment. Je ne sais pas combien de temps. J'ai passé. A chercher des châteaux. Juste pour trouver la bonne personne. Et des châteaux. J'en ai trouvé. Je ne sais pas. 15. Tout comme ça. Mais vraiment. C'est très grand. Alors là. Je parle de la partie PVP. Juste où tu croises quelqu'un dans la jungle. Et tu essaies de le fracasser. Je ne parle pas des raids de châteaux. Puisque. Pour l'instant. De ce que j'ai vu. Et dont on a parlé dans les précédents des vlogs. Les châteaux seront immortels. Pendant un moment. Et il y a juste un moment dans la journée. Où paf. On pourra attaquer les châteaux. Alors pour ça. Il faut construire en fait des explosifs. Puisque les murs sont trop résistants. Mais. Cette partie. Je la trouve un peu. Un peu étrange en fait. Puisque. Il faut. De la dynamite. Pour faire péter des murs en bois. Il faut au moins. 5. Des explosifs. Pour faire péter un mur en bois. Le truc. C'est qu'en général. Pour. Faire ces explosifs là. Il faut quasiment. Avoir dans son propre château. En fait. Au fur et à mesure des quêtes. Machin bref. Avoir des murs en pierre. Ce qui fait qu'en général. Quand toi tu as des murs en pierre. Ça veut dire que les autres. Ils ont fermé à côté. Ils ont aussi des murs en pierre. Le truc. C'est que la dynamite. Et bah ça peut pas faire péter les murs en pierre. Il faut un autre explosif plus gros. Ce qui fait que. Au final. Tu peux jamais vraiment péter les châteaux des autres. Puisque. S'ils progressent en même temps que toi. Et que les explosifs. Tu les débloques bien trop tard. En fait. Pour pouvoir les attaquer. Et j'avoue. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Le seul moyen. En fait. Que tu as. Et que j'ai un peu essayé. C'est bah. De trouver des gens. Qui sont moins avancés que toi. Pour faire péter leur château. Et dans ce cas là. Tu récupères des ressources. Mais ces ressources. Bah. Te sont pas utiles. Parce qu'ils sont moins avancés que toi. Et donc. J'avoue que pour l'instant. Le raid de château. J'ai pas trouvé ça hyper. Hyper fou. Voilà. A voir comment ça a évolué. Après c'est pareil. J'ai pas pu débloquer. Tous les éléments qui permettent. De faire un assaut. Contre des murs en pierre. Ça se trouve à partir de ce moment là. Ça devient plus intéressant. Mais pour le coup. Cette partie dynamite. Murs en bois. En fait. Il y a trop de décalage. Entre le fait que. Il y a les murs en pierre. Il y a la dynamite. Et en fait. Au moment où tu la. Où tu découvres la dynamite. Elle est déjà obsolète. Elle sert déjà plus à rien. Donc voilà. Pour l'instant. L'assaut de château. J'ai pas pu protester. Mais. Un peu moins. Alors maintenant. Pour la partie PVE. J'avoue que les premiers combats. M'avaient un peu déçu. Dans les premières bêtas. Vraiment. Je me baladais contre des créatures. Limite. T'as même pas besoin d'esquiver. Il te tape. Là. Tu regardes. Un petit peu. Tu sais. Quand. Ton petit frère. Qui est tout petit. Et qui essaye de te taper. Et juste. Tu lui mets un doigt sur le front. Et tu le pousses. Il tombe. Les premiers ennemis. C'est vraiment ça. C'est ridicule. Après. Petit à petit. Il y en a de plus en plus. Tu arrives dans un camp de brigands. Il y a beaucoup de monde. Ça commence à être plus compliqué. Et plus on avance. Plus les ennemis. Commencent à avoir des compétences. A faire des trucs. Des plus grandes explosions. Avoir de plus de sort de zone. Et surtout. Pareil pour les boss. Les premiers boss. Bon. Voilà. On découvre le jeu. Mais. Ne vous fiez pas trop. A la difficulté. Au début du jeu. Parce que ça monte très vite. Et surtout. Plus vous allez avancer. Dans les boss. Et même dans les ennemis. Que vous allez rencontrer. Plus ils vont avoir des capacités différentes. Une intelligence aussi. Un petit peu différente. Et. Vraiment des patterns. Avec des boss. Qui ont plusieurs phases. Où il va falloir esquiver. Tout ça. Et vraiment les boss. Au bout d'un moment. Et bah c'est pas facile. Il n'y a pas de système de raid. En plus. Qui fait que. Si vous êtes en serveur pvp. Vous pouvez en plus. Avoir des joueurs. Qui vous arrivent dessus. Alors que vous êtes en train d'attaquer le boss. Bon. En général. Vous faites équipe. A ce moment là. C'est vraiment en mode. On tue le boss. Et après on se pète la gueule. D'accord. D'accord. Il y a vraiment ce côté là. Mais. Vraiment le pve. Je le trouve aussi intéressant. Que la partie pvp. C'est pas le même délire. Mais je le trouve vraiment intéressant. Il n'y a pas ce côté. Où c'est que du pvp. Et le pve. C'est juste pour ce stuff. Allez. Va tuer 4 loups. Et fais toi une armure en cuir. Non vraiment. Les deux. Sont intéressants. Mais j'ai ça depuis combien de temps. Alors après. C'est bien beau de parler de combat. Mais faut pas oublier. C'est aussi un jeu de survie. Et j'avoue que je le trouve vraiment bien géré. Il faut quand même régulièrement se nourrir. C'est à dire boire du sang d'adversaire. Ou juste de créature. Puisqu'il y a aussi des compétences. Qui nous permettent de vider en fait. Notre jauge de sang. Pour récupérer des points de vie. Ce qui fait qu'au final. On a quand même régulièrement besoin de se nourrir. Alors ça peut être aussi assez énervant. Puisque bah on se dit. Ah on a trouvé un sang de guerrier à 90%. Ah c'est génial. Mais bah voilà. Contre le boss. On a perdu beaucoup de points de vie. Donc on doit se heal. Ce qui fait qu'en fait on a refaim très vite. Et bah le seul truc qui passe. C'est un sang de créature à 3%. Ah tant pis. Voilà. On est obligé de se nourrir. On a aussi des petits rats. Et des cœurs qu'on peut trouver. Et qu'on peut manger. Qui nous font remonter un petit peu cette jauge là. Mais qui nous annulent en fait. Le type de sang qu'on a en cours. Voilà. Qui nous met un type de sang d'autre. Mais au moins ça nous sauve la vie quoi. Je trouve ça aussi intéressant. Le système avec le soleil. Puisque comme vous le savez. Il y a un cycle jour et nuit. Et quand vous restez au soleil. Il y a un petit peu trop longtemps. Il y a un gros rayon de lumière qui vous arrive sur la tronche. Et vous vous mettez vraiment à brûler. Là pour le coup les points de vie. Ils fondent. C'est moi je suis mort plusieurs fois comme ça. Ça peut vraiment être très rapide. Si vous l'avez pas géré avant. Vous trouvez pas une zone d'ombre. Ça peut être vite très compliqué. Et il y a vraiment ce côté qui est assez intéressant. Bon il y en a certains qui n'aiment pas trop. Parce qu'ils se disent. Bah oui mais du coup dès que je me déplace. C'est compliqué machin. Bah oui mais c'est l'immersion qui veut ça. Et ça je trouve ça intéressant. Faut apprendre justement à se dissimuler dans les ombres. La journée. Et quand il y a des combats qui se font la nuit. Surtout quand il y a des joueurs. Et qu'on commence à arriver vers la journée. Et bah là il y a tout un jeu avec les ombres. Avec le soleil qui se met en place. Qui est plutôt intéressant je trouve. Et surtout ce que je trouve assez marrant. C'est la menace constante des PLG aussi. Le fait que vous pouvez tomber un peu n'importe quand. Sur des gens qui font des rondes. Sur des créatures qui vont vous arriver dessus. Sur un triangle qui était planté dans le sol. Et qui d'un coup sort pour vous mettre une claque. Et aussi en fait il y a des chasseurs de vampires. Qui se trimbalent un peu partout. Qui sont hyper puissants. Vraiment. Et vous pouvez tomber dessus un peu au hasard. C'est à dire qu'au moment vous passez sur un pont. Et là. Et là où il y a un mec qui vous attend de l'autre côté. Et qui commence à vous attaquer. Et qui se met à vous courir après pendant un certain temps. Et ça je trouve ça vraiment marrant. Ce côté où. Bah vraiment d'un coup tu peux avoir un gros stress. Qui t'arrive dessus. Qui était pas prévu. Et ça je trouve ça assez marrant. Surtout qu'en général. Bon il sera assez facilement esquivable quand même. Tu peux fuir. Mais vraiment je trouve ça assez marrant. Une partie très intéressante que beaucoup de gens attendaient. C'est la construction des châteaux. On l'a vu déjà dans plusieurs vidéos. Puis ça vend du rêve. On dit voilà tu peux construire un peu le château de tes rêves. Tu peux le décorer comme tu veux. Et bah franchement. Je suis pas déçu. Franchement j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a vraiment ce côté. Où en fait tu places un grand quadrillage au sol. A partir d'un endroit précis. Et après tout autour des carrés. Tu peux faire des murs. Tu peux mettre des poteaux. Ensuite tu peux vraiment faire la forme que tu veux. Dans ton château. Et petit à petit en plus tu peux mettre les ateliers. Tes coffres et tout ça comme tu veux. Tu peux les déplacer en temps réel. C'est vraiment très très cool. C'est pas un truc tu le places à l'endroit. Et après t'es obligé de le détruire. Non tu peux juste cliquer le déplacer. Après tu peux découvrir plein d'éléments de décoration. T'as des portes. Des fenêtres. Tu peux les laisser ouvertes. Fermées. Y'a des décorations intérieures et extérieures. Vraiment c'est trop cool. C'est vraiment un type de gameplay en plus qui est assez différent. Mais tu peux te mettre juste sur un serveur PVE. Juste tu farm. Tu fais ton château. T'es bien. Franchement je trouve ça trop agréable. Le farming de ressources par contre. Prend pas mal de temps. Vraiment pour faire les murs. Surtout quand on arrive sur les murs en pierre. En fait il faut récolter des pierres. Qu'il faut mettre ensuite dans un atelier. Pour que ça travaille la pierre. Que ça donne une pierre différente. Et qu'ensuite tu puisses l'utiliser. Donc petit conseil. Une bonne optimisation justement des ateliers de raffinage. Souvent à chaque fois vous en faites deux pour chaque. Justement pour le bois la pierre. Voilà c'est un petit conseil. C'est 4. En tout cas comme ça c'est bien plus rapide. Donc ouais c'est vraiment ergonomique. En général on se retrouve vachement bien dans ce qui est disponible. Dans comment le placer. Le retourner et tout. Ça c'est vraiment très cool. Pensez à vraiment bien lire le rôle de chaque atelier. De chaque truc que vous pouvez construire. Parce que moi je me suis fait avoir aussi. A ne pas lire certains trucs qui m'ont un peu ralenti dans ma progression. Et franchement au début je me disais. Bon voilà. Le château ça va être juste être le truc rudimentaire. Je place les ateliers vraiment à la va-vide. Je fais mes trucs. Et puis surtout je vais découvrir le monde. Et finalement il y a plein de moments. Où juste t'as envie de rendre ton château beau. Parce que comme les textures sont belles. Que tu peux vraiment rajouter des petits trucs. T'as vraiment ce côté. Cette patte du vampire. Comme ils en parlaient. Vraiment tout ce style. Où t'as envie de rentrer dans ton château et de faire. Oh ouais c'est stylé. Par contre petit bémol. C'est que souvent il y a des problèmes de place. Alors ça voilà. Faut penser. Alors bien sûr plus il y a des niveaux. Plus on peut l'agrandir. Mais penser à trouver un endroit où de base. Il y a de la place. Et aussi penser à trouver un château. A côté duquel il y a des ressources. Genre du cuivre. Parce qu'il a besoin de beaucoup de cuivre. Et par contre il y a aussi le problème justement de l'inventaire. Qui vous forcera à faire beaucoup de coffres. Et ça j'avoue qu'au bout d'un moment t'as carrément une salle des coffres. Où tu vas tout stocker. Parce que t'as beaucoup de ressources. Donc tu sais pas quoi faire. Et il y a des trucs que tu peux pas détruire en fait. Tu peux juste à la limite les poser dans la nature. Mais il y a certaines ressources. Bah tu peux pas les détruire. Donc tu sais pas quoi en foutre. Et juste ça prend de la place. Mais la construction vraiment très cool. Enfin dernier point. C'est plus pour parler juste du contenu et de la durée de vie. Là honnêtement moi sur 33 heures de jeu à peu près. C'était pas sur une seule partie. En fait d'une bêta à l'autre. Des fois il fallait recréer un perso. Déjà parce que j'avais créé un perso sur un serveur avec une taille de clan de 4. Ce qui fait que quand je tombais sur d'autres gens souvent ils étaient minimum 2 voire 3. Et souvent 4. Ce qui fait que pour le pvp c'est pas facile. Donc voilà c'est 33 heures sur plusieurs comptes différents. Mais franchement vraiment j'ai passé du bon temps quoi. Je voyais pas les heures passées. Le farming en plus si on aime bien ça et même si on aime pas ça se fait plutôt facilement. J'ai commencé à toucher la partie où on va choper des serviteurs qui font des trucs pour nous. Mais vraiment les prémices alors que c'est un truc qui est quand même assez important. J'ai découvert que la moitié des compétences j'ai attaqué un tiers des boss. J'ai découvert même pas la moitié de la carte. Enfin vraiment je sens qu'il va y avoir de la durée de vie et que ça va être très très cool. Surtout qu'après il y a des contenus un peu endgame qui ont l'air vachement cool. Et après il y a la partie où juste tu vas te battre avec des gens une fois que t'as tout quoi. Et sachant que là c'est juste pour la partie où il faut farm. Parce qu'en plus il y a la possibilité de créer des serveurs où juste tu dis bah moi j'ai envie de faire un serveur. Où juste c'est battle right mais dans V-Rising. Donc quand vous arrivez sur le serveur vous avez full loot. Et juste vous allez à tel endroit on a fait un château qui est gigantesque parce que c'est une arène et let's go. Donc juste pour ça je pense que ça va être très très cool. Juste là de ce que j'ai pu tester dans la bêta c'était trop cool. Donc vraiment j'ai hâte de découvrir ça et en plus de le découvrir avec vous en stream bien sûr. Stream demain à 18h bien sûr n'oubliez pas. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo sur mon ressenti sur V-Rising pour l'instant juste grâce à la bêta. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez beaucoup de questions je pourrais aussi en faire une autre vidéo complète où je répondrai à tout ça. Je vais aussi faire quelques vidéos avec des tutos justement pour vous apprendre à découvrir le jeu. Des tutos justement juste pour commencer les trucs à pas oublier tout ça. Ça arrivera vite. En tout cas moi je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like évidemment si ça vous a plu. Abonnez-vous parce qu'il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver. Notamment des tutos mais aussi plein de résumés de live, des condensés, plein de choses ça va être génial. Et sur ce moi je vous laisse. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501